... Nous en sommes aujourd'hui à la dernière émission de cette série sur la planète Terre. Dans les premières émissions, nous avons étudié cette grande mécanique terrestre qui est la tectonique des plaques. Nous avons vu que les plaques lithosphériques se déplacent à la surface de la planète depuis au moins 170 millions d'années, avec des conséquences comme la formation des océans, la dérive des continents, la naissance de phénomènes comme les séismes, le volcanisme, la déformation des roches ou la formation de chaînes de montagne. Nous allons nous poser la question à savoir si cette mécanique, cette tectonique des plaques, fonctionne, a fonctionné tout au long de l'histoire de la Terre. Évidemment, vous connaissez la réponse, mais nous allons voir tout ceci en détail. ... Le système solaire s'est formé par condensation de gigantesques nuages de gaz et de poussière, et les planètes, comme la Terre, se sont formées par l'accrétion de matière il y a 4 milliards et demi d'années. La différenciation chimique a amené les éléments lourds, comme le fer et le nickel, à se concentrer au centre de la Terre, dans le noyau, alors que les éléments plus légers se sont dispersés dans le manteau et la croûte terrestre. Cet âge de 4 milliards et demi d'années ne nous est pas donné par la datation de roches terrestres, mais par la datation des météorites. L'élément stable de la croûte terrestre, c'est les masses continentales, c'est la croûte continentale. On sait qu'en vertu de la tectonique des plaques, les planchers océaniques, la croûte océanique, est perpétuellement recyclée dans les zones de subduction. Si on fait exception de ces lambeaux de croûte océanique qu'on retrouve dans les chaînes de montagne, parfois, la croûte océanique la plus vieille date de 170 millions d'années. C'est donc dans les continents qu'on va donc retrouver les archives pour faire cette histoire de la Terre. La question est donc de savoir quand et comment se sont formés ces premiers noyaux continentaux. On a vu dans une émission précédente que la première grande ère de notre calendrier géologique, c'est l'AD1, qui s'étend du début de la Terre à 4 milliards et demi d'années jusqu'à 4 milliards d'années, l'âge de la première roche qui nous est connue. C'est une période de 550 millions d'années qui nous est donc très mal connue parce que nous n'avons à peu près pas d'archives. C'est durant cette période de l'AD1 que s'est réalisée la création des matériaux et leur différenciation. On évolue que la taille initiale de la Terre était celle d'un petit planétoïde d'au plus quelques dizaines de kilomètres et qu'il a fallu de 120 à 150 millions d'années pour qu'elle atteigne son volume actuel. Les continents seraient apparus immédiatement après cette différenciation. À quel moment, c'est difficile de le préciser. Comme je viens de le dire, la première roche datée l'a été à 4 milliards d'années. Cependant, récemment, on a trouvé dans des roches légèrement plus jeunes des zircons. Le zircon est un minéral quasi indestructible. Des zircons qui ont été datés à 4,1 et 4,2 milliards d'années. Ce qui implique donc que probablement il y avait déjà des surfaces, une ou des surfaces continentales déjà à ce temps de 4,1 ou 4,2 milliards d'années. C'est sans doute avant ces premières accrétions continentales que s'est formée la croûte océanique et les océans par le dégazage du manteau. C'est vraiment tout ce qu'on peut dire de cette période. Les premières roches datées devaient appartenir à de la croûte continentale, puisqu'elles n'ont pas été recyclées dans les zones de subduction, comme l'ont été et le sont toujours les planchers océaniques. Les premiers noyaux de croûte continentale ont donné des âges radiométriques qui s'étendent entre 4,03 et 2,5 milliards d'années, ce qui marque pour nous la période archéenne. Cette planisphère montre la répartition actuelle de ces premiers noyaux continentaux. Ces premiers noyaux archéens se retrouvent au cœur des boucliers précambriens, les plages vertes que l'on voit ici, et occupent une surface bien inférieure à la surface actuelle des continents. Évidemment, c'est là la répartition actuelle qui n'a rien à voir avec celle du précambrien. Pour répondre au second volet de notre question, à savoir comment se sont formés les premiers noyaux continentaux, il nous faut examiner la nature des roches qui les composent. On y reconnaît trois grands ensembles de roches, les roches vertes, les terrains granitognésiques et les roches sédimentaires. Les roches vertes, il s'agit d'une traduction littérale de Greenstone, sont essentiellement des laves différenciées des basaltes et des andésites, comme on en trouve au niveau des dorsales médiocéaniques et au niveau des zones de subduction. Quant au terrain granitognésique, vous vous rappelez sans doute que le gnaise, c'est une roche métamorphique qui est formée à partir de la transformation de roches felsiques ou encore de schistes argileux. Ils sont associés à ces gnaises aussi des grands massifs intrusifs granitiques. Les roches sédimentaires, bien, tout ce qu'elles nous disent essentiellement, c'est qu'il y avait déjà de l'eau à ce moment-là, puisque c'est un bon témoin de la présence d'eau. Comment donc expliquer ces assemblages lithologiques? Nous n'avons pas d'explication définitive. Tout ce qu'on peut constater, ce sont les résultats, les produits. Et ces produits nous disent que fort probablement, les processus associés à la tectonique des plaques, ces processus, donc, auraient fonctionné, comme par exemple la fusion partielle pour former ces laves différenciées, basaltes et andésites qu'on retrouve aux dorsales et aux zones de subduction. Le métamorphisme qui, essentiellement, se forme dans les zones de subduction, donc par des forces de compression importantes et des températures élevées pour former, entre autres, les gnaises. Et puis, l'altération superficielle suivie de l'érosion du transport des sédiments pour former ces roches sédimentaires dans des milieux aquatiques. La seconde période du précambrien, c'est le protérosoïque, qui s'étend de 2,5 milliards d'années à 544 millions d'années. Si l'Archéen a été la période de la formation des premiers noyaux continentaux, le protérosoïque, c'est la croissance de ces noyaux. Le volume de la croûte continentale va augmenter tout au long de cette période d'une durée de près de 2 milliards d'années. Cette courbe de croissance du volume des masses continentales nous exprime cette augmentation progressive. Sur l'axe vertical, on a le volume des masses continentales, exprimé en pourcentage par rapport au volume actuel, 100 %. Sur l'axe horizontal, le temps géologique en milliards d'années. On y voit que durant la période archéenne, le volume de ces noyaux est demeuré modeste, autour de 30 % à la fin de l'Archéen. La croissance s'est faite surtout durant le protérosoïque. Et à la fin du protérosoïque, le volume des masses continentales avait, à toute fin pratique, atteint celui que nous connaissons aujourd'hui. En gros, l'histoire du précambrien, une histoire qui couvre quelques 3 milliards et demi d'années, soit à peu près à 90 % de toute l'histoire géologique. Donc, en gros, cette histoire peut se résumer par la formation des premiers noyaux continentaux à l'Archéen et leur croissance durant le protérosoïque. Cette histoire est complexe et elle n'est pas facile non plus à décrypter, parce que ces roches sont vieilles et souvent, elles ont subi des transformations qui masquent leur nature originelle. Elles sont aussi souvent recouvertes par des terrains plus jeunes, ce qui, évidemment, ne nous permet pas de les étudier facilement. Et puis, surtout, elles ne contiennent pas de fossiles qui auraient pu nous permettre de les dater de façon détaillée. Pour illustrer comment s'est faite cette croissance, prenons l'exemple du bouclier précambrien qui forme l'ossature de l'Amérique du Nord et qu'on appelle le plus souvent le bouclier canadien. Comme le montre cette carte géologique simplifiée, il est composé de trois grands ensembles de roches représentées ici par diverses teintes. Vous voyez que si on enlève la roche de couverture, ce bouclier couvre une grande partie du continent. Les roches les plus vieilles sont en vert. C'est l'Archéen, qui va de moins 4 à moins 2,5 milliards d'années. On y voit, entre autres, qu'un bon morceau du Québec est constitué de roches archéennes. Vient ensuite le protérosoïque inférieur. Les deux teintes de jaune ici, des roches datées de moins 2 à moins 1,6 milliards d'années. Vous remarquerez qu'en plusieurs endroits, ce protérosoïque inférieur recoupe l'Archéen. Les historiens du Précambrien ont montré que l'Archéen ne formait qu'un seul noyau continental qui a été fragmenté en micro-continents déplacés par la tectonique des plaques et que les matériaux protérosoïques ont été déposés dans les océans entre ces micro-continents. Ces derniers se seraient ensuite à nouveau rassemblés, coïnçant les matériaux protérosoïques pour former des chaînes de montagne dans un nouveau grand continent. Le dernier morceau à s'ajouter au bouclier, c'est la bande rose ici, qui est formée de roches qui datent de moins 1,3 à moins 1 milliard d'années, soit du protérosoïque supérieur, et qu'on appelle la province géologique de Grenville. Il s'agit de roches métamorphiques, d'un métamorphisme très élevé, qui sont les racines d'une haute chaîne de montagne, une chaîne de montagne qu'on évalue avoir été aussi haute que l'Himalaya actuelle et qui ont été mises en nu par l'érosion. Voyons ce qu'il en est pour le Québec sur cette carte géologique simplifiée. En passant, je vous signale que vous trouverez toutes les cartes que je vais utiliser dans cette émission sur le site Internet du cours. Le bouclier canadien forme le gros du Québec en superficie et en volume. Le socle archéen compte pour plus de la moitié. Celui-ci est recoupé par les vestiges de deux chaînes de montagne protérosoïques, celle de la fosse du Labrador et celle de la fosse de Langaba au nord. Une des sous-provinces de l'Arkéen est particulièrement importante au Québec à cause de sa richesse en mines, la sous-provinces d'Abitibi. On se souviendra que l'Arkéen a vu se former les premières croûtes océaniques. L'hydrothermaliste devait y être particulièrement actif sur les planchers océaniques. Les mines de sulfure massif qui exploitent principalement le cuivre résultent probablement de ces sources hydrothermales, comme celles qui aujourd'hui déposent des amas de sulfure massif dans le rift des dorsales océaniques. Les mines d'or, elles, sont le résultat de la circulation des fluides magmatiques et hydrothermaux le long de grandes fractures dans la croûte terrestre. Tout Abitibien connaît très bien la faille de Cadillac. Le Grenville est bien représenté au Québec. Il possède tous les attributs d'une chaîne de montagne plissée qui s'est formée par la collision de deux masses continentales. La province de Grenville est surtout reconnue pour ses minéraux industriels, ses pierres architecturales, entre autres le fameux granit noir du Québec, et ses minéraux de fer et de titane. Le Québec est l'un des principaux producteurs d'oxyde de titanium au monde. On voit donc qu'on peut dire avec passablement de confiance que la tectanique des plaques a fonctionné durant le précambrien et que c'est grâce à ce jeu que finalement les continents ont atteint leur volume actuel. On a même des évidences pour dire qu'à certaines périodes du précambrien, il y a eu la formation de méga-continents. Entre autres, on a de bonnes évidences pour reconstituer un de ces méga-continents qui a existé il y a 750 millions d'années, une sorte de pangée de l'époque qu'on a appelée Rodinia. Voici une reconstitution de ce Rodinia. Ce méga-continent se trouvait dans l'hémisphère sud. On y voit le contour des masses continentales actuelles. En noir, ce sont des chaînes de montagne. Je veux simplement tirer votre attention pour le moment sur le fait que sur ce méga-continent, il y avait coincé entre la masse continentale qui forme aujourd'hui l'Amérique du Nord et celle qui forme l'Amérique du Sud, la haute chaîne de montagne de Grenville, cet Himalaya de la fin du Prothérozoïque. Voilà pour cette histoire du Précambrien. Nous allons maintenant passer à l'histoire d'époque plus récente du Paléozoïque à nos jours, une histoire que nous connaissons beaucoup mieux. Avant d'amorcer notre étude de l'histoire du Paléozoïque, je voudrais vous expliquer comment on en arrive à retracer la position relative des masses continentales à travers les temps géologiques. Vous vous souviendrez que dans une émission précédente, nous avons vu comment les roches qui contiennent des minéraux férugineux enregistrent le magnétisme terrestre au moment de leur cristallisation. On avait surtout parlé de l'enregistrement du sens de la polarité magnétique et c'est à partir de ça qu'on avait, par exemple, construit une échelle magnétostratigraphique. Les roches n'enregistrent pas seulement le sens de la polarité magnétique, mais elles enregistrent aussi l'orientation de cette polarité, comme le fait l'aiguille d'une boussole. C'est ainsi, par exemple, qu'on peut utiliser une série d'échantillons recueillis sur un continent, par exemple, des échantillons dont on connaîtrait bien l'âge et dont on a mesuré cette orientation de la polarité magnétique. On peut donc les utiliser pour replacer les continents par rapport aux pôles magnétiques de l'époque. C'est ainsi qu'on réussit donc à construire des cartes où on retrouve la position des masses continentales pour une époque donnée. On a donc réussi à produire des cartes relativement fiables qui retracent l'histoire de l'évolution des continents et des océans durant la période du paléozoïque à nos jours. Nous allons maintenant voir comment ont évolué les continents et les océans durant l'ère paléozoïque, soit de moins 544 à moins 245 millions d'années, une période de 300 millions d'années. Nous allons utiliser des cartes qu'on appelle des cartes paléo-géographiques, comme celle-ci, pour tracer cette histoire. Voici par exemple la reconstitution de la position des masses continentales à la fin du cambrien, soit vers moins 500 millions d'années. Je vais vous présenter toute une suite de cartes comme celle-ci. Il vous faut dès maintenant vous familiariser avec ce genre de représentation du globe terrestre qu'on appelle une planisphère. Cette ellipsoïde représente le globe terrestre en entier. Cela n'est pas facile à visualiser pour celui qui n'est pas habitué à regarder ce genre de cartes. Voyons avec le globe ici. C'est tout comme si je coupais le globe terrestre ici à l'arrière et que je l'ouvrais pour ramener les deux panneaux ici vers l'avant. Cela signifie que les éléments qu'on retrouve aux deux extrémités de la planisphère, en fait, sont soudés ensemble. Il faut donc voir ici que si on reconstituait le globe terrestre à partir de cette carte, on aurait trois petits continents dans l'hémisphère sud et un très grand continent s'étendant dans les deux hémisphères. Sur toutes ces cartes, la couleur bleu moyen représente la croûte océanique, donc l'océan profond, la couleur jaune la partie émergée des continents avec en orangé les chaînes de montagne, et la couleur bleu pâle, les plateaux continentaux, donc la mer peu profonde. Je vous ai dit il y a quelques minutes que vers les 750 millions d'années, il y avait un méga continent qui rassemblait à toutes les masses continentales, Rodinia. Voici une autre façon de représenter Rodinia. Par la suite, ce méga continent s'est fragmenté. Nous verrons tantôt pourquoi. Et des morceaux de croûte continentale ont commencé à dériver. J'utilise ici le mot « dérive » pour faire image, mais n'oublions pas que cette dérive des continents correspond, comme nous l'a enseigné la théorie de la tectonique des plaques, à la fabrication d'un nouveau plancher océanique et au processus du tapis roulant. Ce n'est que vers les 600 millions d'années que Rodinia a commencé à se fragmenter. Voyons par exemple ce qui s'est passé au niveau du trait noir sur une coupe. C'est là que se trouvait la chaîne de Grenville avec de part et d'autre les masses continentales de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Une accumulation de chaleur sur Rodinia a fragmenté cette portion du continent au niveau du Grenville et a créé un rift continental. Ce rift s'est abaissé progressivement avec son étirement et à la toute fin du protéorozoïque, il y a 560 millions d'années, la croûte océanique a commencé à se former dans le rift. Ce dernier a été envahi par l'océan pour créer un début de mer linéaire entre les masses continentales de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. À cette époque, deux continents ont commencé à s'individualiser, Laurentia et Sibéria. 20 millions d'années plus tard, au début du Cambrien, la masse continentale de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire Laurentia, est nettement séparée de celle de l'Amérique du Sud par une longue mer linéaire. La chaîne de Grenville se retrouve de part et d'autre de cette mer, ce que j'ai souligné ici par les traits rouges. Le Québec possède donc une affinité géologique avec l'Amérique du Sud. À cette époque, donc, on retrouve trois continents bien individualisés. Je vous signale que les géologues ont nommé ces anciens continents. Laurentia, qui en gros correspond aux masses continentales précambriennes qui forment une bonne partie de l'Amérique du Nord actuel, moins la Floride, plus le Groenland et l'Écosse. Baltica, qui correspond au terrain précambrien de la Scandinavie actuelle, la Russie, la Pologne et le nord de l'Allemagne, puis Sibéria, qui correspond au bouclier sibérien. Puis il y a un grand continent, ce qui reste de Rodinia, qui n'est pas encore fragmenté, Ghanwana. La traînée de points formant un arc correspond à un arc volcanique insulaire soulignant une longue zone de subduction. Les flèches bleues sur les continents indiquent le déplacement relatif des masses continentales. Il va s'ouvrir progressivement un océan entre Laurentia et Baltica, un océan que les géologues ont baptisé Iapetus. Nous allons suivre d'un peu plus près l'évolution de cet océan. Faisons une coupe le long de la ligne noire pour illustrer la nature de cet océan. Cet océan, il s'ouvrait grâce à l'étalement des fonds océaniques à partir d'une dorsale. Il s'y déposait des sédiments. Sur le plateau continental de Laurentia, par exemple, se déposaient des sédiments d'eau peu profonde, des sables, des bouts, des calcaires. Une faune et une flore localement abondantes vivaient sur ces fonds marins et ont été incorporés dans les sédiments. Plus au large, des quantités énormes de sédiments provenant de l'érosion de la chaîne de Grenville se déposaient au pied du talus continental sur le glacis. C'est ce qui va créer cette immense pile de sédiments déposée par courant de turbidité à la marge de Iapetus, une pile sédimentaire dont je vous ai déjà parlé. Durant pratiquement tout le Cambrien, la marge de Laurentia correspondait à une marge passive. 40 millions d'années plus tard, c'est-à-dire il y a 500 millions d'années, à la toute fin du Cambrien, l'océan Iapetus avait atteint son ouverture maximale. Au début de l'Ordovicien, il y a 480 millions d'années, il s'est alors développé à la marge de Laurentia une zone de subduction, créant du même coup un arc volcanique insulaire dont on retrouve aujourd'hui des vestiges dans les appalaches du Québec. La marge passive s'était transformée en marge active. Le mouvement s'était renversé, l'océan Iapetus commençait à se refermer et Laurentia et Baltica convergeaient. À nouveau, faisons une coupe à la marge de Laurentia. Des épanchements volcaniques venant de l'arc insulaire se mêlaient aux grandes épaisseurs de boue et de sable qui s'accumulaient entre la marge continentale et l'arc volcanique. Le petit bout de croûte océanique à la marge de Laurentia étant progressivement digéré dans l'asténosphère, l'arc volcanique et le continent se dirigeaient fatalement vers une collision. Au milieu de l'Ordovicien, vers les 460 millions d'années, cette collision eut lieu et c'est ce qui a formé une chaîne de montagne immature qu'on a appelée la chaîne taconienne. Nous le verrons, c'est la première phase de la chaîne des Appalaches. Pour continuer avec nos petites coupes à la marge de Laurentia, voici donc cette situation. Puisque le mouvement de fermeture est encore actif, il se crée à nouveau une zone de subduction à la marge de la chaîne taconienne. Mais revenons à notre carte du milieu de l'Ordovicien. Le rapprochement des masses continentales ne se faisait pas uniquement entre Laurentia et Baltica, mais aussi entre Laurentia et Sibéria, pendant qu'au sud, une petite masse continentale s'était détachée de Ganoana et migrait vers le nord. On a appelé cette petite masse Avalonia. Au début du Silurien, 20 millions d'années après la formation de la chaîne taconienne, Iapetus est un océan étroit entre Laurentia d'une part et Baltica et Avalonia d'autre part. À la fin de l'Ordovicien, la marge de Ganoana, plus particulièrement le nord de l'Afrique actuelle, avait atteint le pôle sud. On connaît par exemple au Maroc des dépôts glaciaires d'âge ordovicien supérieur. Au début du Silurien, donc, il se définit un espace océanique entre au nord Laurentia et Baltica et au sud de Ganoana. C'est ce qu'on a appelé l'océan Réique. Faisons à nouveau une coupe au niveau du Très-Noir. Sur la marge de Laurentia, la faible élévation de la chaîne taconienne a permis une érosion rapide qui, couplée à une subsidence tectonique, a amené un envahissement progressif de la mer. Il s'est donc développé, entre Laurentia et Avalonia, un bassin marin, toujours l'océan Iapetus, qui, durant tout le Silurien et une grande partie du Dévonien, recevra les sédiments provenant de l'érosion de la chaîne taconienne et du continent Laurentia, ainsi que des épanchements volcaniques reliés à une zone de subduction au large de la chaîne taconienne. Au Québec, sur la plateforme d'Anticosti, à gauche, se déposaient des calcaires en eau peu profonde. Dans le bassin de Gaspésie, les suites sédimentaires se déposaient dans des milieux relativement peu profonds de type plateau continental, par-dessus des couches plissées de la chaîne taconienne. Par exemple, c'est vers la fin du Silurien que s'est développée, à la marge de la plateforme, une grande barrière récifale de plus de 1000 km de long. Les parties plus profondes du bassin correspondent au bassin du Nouveau-Brunswick. Au large de Valonia, il y avait toujours cet océan réic. À la fin du Silurien, Iapetus est presque fermé et la collision est imminente. C'est au milieu du Dévonien, vers les 390 millions d'années, qu'elle a eu lieu et qu'elle a formé la chaîne acadienne en Amérique du Nord et celle des Calédonides en Grande-Bretagne et Scandinavie. En fait, si vous vous souvenez d'un des arguments de Wegener pour sa dérive des continents, vous savez qu'il s'agit de la même chaîne de montagne. À nouveau, faisons une coupe à travers la chaîne acadienne et l'océan Réique. La chaîne acadienne se superpose à la chaîne taconienne. C'est la seconde phase des Appalaches. Avalonia est incorporée à cette nouvelle chaîne. Entre ce nouveau continent, Laurentia-Baltica et Ghanwana, au milieu du Dévonien, l'océan Réique se referme progressivement. 50 millions d'années plus tard, au début du Carbonifère, vers les 340 millions d'années, c'est la collision. C'est la dernière phase de la formation des Appalaches. Sur une coupe, on a un nouveau continent qui rassemble trois masses continentales anciennes, Laurentia, Avalonia et Ghanwana, avec entre elles, pardon, les Appalaches et du côté nord-africain, les Mauritanides. Finalement, à la fin du Carbonifère, il y a 300 millions d'années, une dernière collision entre ce nouveau grand continent et Sibéria crée la chaîne des Orales. La Pangée de Wegener est née. Voilà pour cette histoire des continents et des océans au Paléozoïque. Pour plusieurs, cela peut paraître passablement fantaisiste, mais je vous signale que nous avons des évidences pour cette histoire. Des évidences, bien sûr, basées sur le paléomagnétisme, mais aussi sur des observations géologiques, comme par exemple la présence de vestiges de glaciation à l'Ordoviciens, au Maroc, ou encore cette grande barrière récifale au Silurien en Gaspésie. La délimitation des zones terrestres par rapport aux zones marines ou encore le tracé des lignes de rivage, tout cela est supporté par des faunes fossiles très bien étudiées. Évidemment, ce que l'on connaît, c'est la position des continents. Et on présume donc qu'entre les continents, il y avait des océans et en dessous des océans de la croûte océanique. Évidemment, cette croûte océanique ne nous est pas connue. Si on fait exception de ces lambeaux de croûte océanique qu'on retrouve dans les chaînes de montagne, la croûte océanique la plus vieille, vous le savez, de 170 millions d'années. Je suis bien conscient que raconter comme cela, la chose n'est pas facile à assimiler. Aussi, vous trouverez sur le site Internet du cours toutes ces petites cartes et vous pourrez donc vous y pencher à tête reposée. Je tiens aussi à vous signaler que toutes ces cartes ont été construites par le professeur Christopher Scott Easy de l'Université A&M du Texas. Vous trouverez la référence sur le site Internet. J'ai posé la question au début de cette émission à savoir si la tectonique des plaques avait fonctionné durant les temps anciens de l'histoire géologique de la Terre. Et je pense que je viens de vous montrer qu'au Palais ozoïque, elle a bel et bien fonctionné. L'exemple de l'évolution de l'océan Iapetus en est une très bonne illustration. Les Appalaches ont été étudiées depuis plus de 200 ans par les géologues canadiens et américains et que ce n'est que lorsqu'on a compris les mécanismes, les processus de la tectonique des plaques qu'on a été capable de relater une histoire plausible de cette chaîne de montagne. Les temps paléozoïques peuvent donc se résumer ainsi. Fragmentation d'un méga-continent Rodinia, dispersion de ces pièces issues de la fragmentation, puis rassemblement de toutes ces pièces pour former un autre méga-continent, la Pangée. Déjà, je sens que vous avez une question, pourquoi un tel cycle? N'ayez crainte, je vais y revenir. L'histoire du mésozoïque, c'est nozoïque, c'est, vous le savez, Wegener nous l'avait dit, le démembrement de cette Pangée. Il aura fallu plus de 200 millions d'années pour faire le rassemblement, soit de l'Ordovicien au Permier. Il en faudra 200 autres, soit de la fin du Trias à aujourd'hui pour disperser les morceaux de la Pangée et la dispersion se poursuit toujours. Voyons donc cette histoire qui s'est déroulée au Mésozoïque et au Cénozoïque. Puisque ces événements sont plus près de nous en temps, nous avons beaucoup plus de détails précis, d'autant plus que cette fois, nous connaissons les planchers océaniques. Voyons donc les éléments importants de cette histoire à nouveau avec des petites cartes. Voici à nouveau cette image de la Pangée au moment de sa formation à la fin du Carbonifère il y a 300 millions d'années. Il y a deux océans, le très grand océan Pantalassique et un petit océan, l'océan Paléothétis, ou si vous préférez, l'océan ancestral de la Thétis. Et voici la Pangée telle que se présentait 120 millions d'années plus tard, c'est-à-dire il y a 180 millions d'années, au milieu du Jurassique. Comme dans le cas de nos cartes précédentes, on reconnaît le contour des continents actuels, mais qui sont ici des continents en devenir. La masse continentale avait migré quelque peu vers le nord. On y reconnaît toujours les deux océans, Pantalassique et Thétis. C'est au Jurassique que la Pangée a commencé à se fragmenter. À la fin du Jurassique, il y a 160 millions d'années, deux ruptures orientées S-Ouest sont bien visibles. Au nord, il y a l'ouverture d'une mer linéaire qui sépare d'une part la masse continentale de l'Amérique du Nord et d'autre part un bloc formé des masses continentales de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Au sud, l'ouverture se fait en ciseaux, créant un embryon de mer linéaire entre, d'une part, le bloc Amérique du Sud et Afrique et, d'autre part, un bloc formé des masses continentales rassemblées de l'Antarctique, l'Inde et l'Australie. Au début du Crétacé, il y a 120 millions d'années, l'ouverture de la mer linéaire au nord s'accentue. C'est l'embryon de l'océan Atlantique. La rupture du Sud est consommée. Les deux blocs continentaux sont séparés. Il est à noter que le bloc Antarctique Inde-Australie commence à se disloquer. Entre autres, à surveiller la petite masse continentale qui deviendra l'Inde amorce une migration vers le nord. Mais revenons à notre petit coin de pays et voyons une coupe au niveau de cet océan Atlantique embryonnaire. La dernière image que nous avions de cette zone nous montrait qu'au Carbonifère, on avait cette configuration avec deux chaînes de montagne, les Appalaches et les Mauritanides, qui faisaient partie de la Pangée. La rupture, la séparation s'est faite au niveau des Mauritanides avec la conséquence qu'une partie des Mauritanides est restée du côté nord-américain. Elle forme aujourd'hui, entre autres, une bonne partie de la Nouvelle-Écosse. Alors que l'autre partie se retrouve au nord de l'Afrique, au Maroc. Revenons à notre carte du début du Crétacé. Le bloc Amérique du Sud, Afrique, commence à se fragmenter dans une direction nord-sud cette fois et une mer linéaire commence à se développer. 40 millions d'années plus tard, les continents de l'Amérique du Sud et de l'Afrique seront vraiment séparés. Notez que le petit bloc continental qui deviendra l'Inde est détaché des autres masses continentales et est en pleine migration vers le nord. Il y a 40 millions d'années, à Léocène, l'océan Atlantique est bien individualisée. L'Inde a rejoint une série de micro-continents qui commencent à s'agglomérer. Au Miocène, il y a à peine 10 millions d'années, la configuration des continents et des océans ressemble passablement à ce que nous avons aujourd'hui. L'Inde a embouti tous ces micro-continents et les a comprimés vers la Chine pour former l'Himalaya. Finalement, la poursuite de tous ces mouvements a conduit à la configuration actuelle des continents et des plaques lithosphériques. Durant toute cette période, se sont formées les chaînes de montagne suivantes. La cordillère de l'Ouest nord-américain, la cordillère des Andes, les Pyrénées, le système alpin, les Atlas et bien sûr l'Himalaya. Nous venons de voir qu'à la fin du Pécambrien, il y avait un méga-continent, Rodinia, qui a été fragmenté, ses pièces dispersées puis ses pièces rassemblées pour former un nouveau méga-continent, la Pangée, qui à son tour a été fragmenté et ses pièces ont été dispersées. On peut donc se poser deux questions. Pourquoi un tel cycle de méga-continent, fragmentation, rassemblement, dispersion, un nouveau méga-continent et y a-t-il eu plusieurs de ces cycles dans les temps géologiques? Voyons d'abord pourquoi un méga-continent se fragmente. Nous n'avons pas de réponse définitive à cette question, mais une hypothèse intéressante. Il s'agit d'une hypothèse qu'on appelle le cycle des méga-continents. Nous avons vu dans les premières émissions que finalement, la Terre est une méga-continent qui est une boule thermique et qu'il y a un flux de chaleur qui va de l'intérieur vers l'extérieur de la Terre qui est dû à la décomposition radioactive de certains éléments. Prenons un méga-continent comme la Pangée, par exemple. L'hypothèse veut qu'un méga-continent comme celui-ci, entouré de zones de subduction, reste immobile par rapport au manteau. On l'a vu sur nos cartes précédentes, la Pangée a très peu bougé entre 300 millions d'années et 180 millions d'années, soit durant 120 millions d'années. Comme la conductivité thermique de la croûte continentale, c'est-à-dire sa capacité à transporter la chaleur et la moitié de celle de la croûte océanique qui l'entoure, le méga-continent agit comme un isolant. La chaleur s'accumule donc sous celui-ci et le matériel prend de l'expansion, entraînant un soulèvement du continent. Il va s'établir des tensions dans le continent, tensions qui vont contribuer à fragmenter la masse continentale. Après la fragmentation, les morceaux vont se détacher de la masse principale et s'abaisser en s'éloignant. La chaleur accumulée se dissipe par la croûte océanique qui possède une meilleure conductivité thermique. Un bloc immobile reste surélevé. On considère par exemple que le continent africain actuel est un exemple d'un tel bloc. Des morceaux de l'Afrique se détachent comme l'Arabie au nord-est et tout ce qui se trouve à l'est du Grand Rift. Il se forme autour de ce bloc des océans de type atlantique qui vont s'ouvrir progressivement et vieillir si on peut s'exprimer ainsi. On peut se demander pourquoi les pièces vont-elles se rassembler par la suite. L'explication tient dans le vieillissement de la lithosphère océanique aux marges d'un océan qui s'agrandit de plus en plus. À la marge d'un océan de type atlantique caractérisé par une marge passive où toute la plaque se déplace dans le même sens, l'action combinée du refroidissement de la lithosphère océanique et de la charge des sédiments va entraîner une subsidence accélérée qui va conduire à la création d'une zone de subduction. La marge devient active, le mouvement de la plaque continentale est inversé et les deux plaques convergent. Les masses continentales se rassemblent à nouveau et le cycle recommence. On a vu ce genre de renversement dans notre examen de l'évolution de l'océan Iapetus. Au Cambrien, l'océan s'ouvrait puis à l'Ordovicier, il y a eu renversement et l'océan a commencé à se refermer jusqu'à la collision finale qui a produit la chaîne des Appalaches. Nous avions une autre question. Y a-t-il eu plusieurs de ces rassemblements d'émembrements dans les temps géologiques? Les travaux les plus récents sur la géologie du Précambrien nous disent qu'il y a eu fort probablement au moins quatre, sinon cinq de ces formations de méga-continents et qu'en plus, il y a une certaine cyclicité dans la formation de méga-continents. On leur a même donné des noms. Le plus ancien, Valbara, que d'autres ont appelé Ur, qui aurait existé entre 3,2 et 2,9 milliards d'années. Kenorland, aussi appelé Utunia, qui aurait existé entre 2,2 et 2,1 milliards d'années. Columbia, qui est assez bien défini aujourd'hui et qui se serait étendu de 1,8 à 1,5 milliards d'années. Puis, Rodinia, dont on a déjà parlé, entre 1,7 milliard et 750 millions d'années, et finalement, la Pangée. On commence à soupçonner l'existence d'un autre autour des 2,6 milliards d'années. Ces continents ont eu des durées de vie se situant entre 100 et 300 millions d'années. On voit donc une périodicité aussi de 300 à 500 millions d'années dans la formation de tels continents. Nous venons de voir comment les grands phénomènes géologiques ont affecté les continents et les océans tout au long de leur histoire. Il y a un autre phénomène important qui s'est répété périodiquement à travers les temps géologiques, c'est le phénomène des glaciations. Nous avons déjà étudié ce sujet des glaciations. Nous nous étions particulièrement attachés à voir les mécanismes de la glaciation et les vestiges laissés par les glaces. Je ne reviendrai donc pas sur le sujet. Mais d'abord, faisons un petit peu d'histoire. Le phénomène des glaciations a pris un certain temps avant d'être reconnus. C'est Louis Agazis, un géologue suisse qui a terminé sa carrière aux États-Unis, qui a proposé que dans certaines périodes géologiques, les glaces étaient beaucoup plus étendues sur les continents qu'elles ne le sont actuellement. C'est par l'observation de ce qu'on appelle des blocs erratiques en Europe et particulièrement dans le Jura qu'il en est venu à cette conclusion. Les blocs erratiques, ce sont de gros blocs rocheux qu'on retrouve dispersés ici et là et qui peuvent atteindre parfois plusieurs mètres de diamètre. Ils sont le plus souvent arrondis et surtout, ils sont de compositions différentes de celles des roches sur lesquelles ils reposent. Comme ici, par exemple, ces blocs de roche-ignée qui reposent sur des calcaires bien stratifiés. Ce qui implique que ces blocs viennent d'ailleurs. Ils ont été transportés. Avant Louis Agazis, ces blocs avaient quand même attiré l'attention. Les Romains prétendaient qu'ils étaient le résultat des colères de Jupiter et d'Hercule. Les premiers naturalistes avaient l'explication toute trouvée. Les blocs avaient été transportés par les eaux du déluge. Les premiers géologues avaient quand même observé que ces blocs avaient une composition très semblable à celle des roches de la Scandinavie. Ils avaient aussi observé que ces blocs se retrouvaient sur une grande partie de l'Europe, particulièrement au nord et au centre de l'Europe, mais qu'ils ne se retrouvaient pas au sud du côté de la côte d'Azur, par exemple. Charles Lyell, juste un peu avant la proposition d'Agazis, a réalisé la synthèse parfaite entre la science et la Bible. Il a proposé que les gros blocs avaient été transportés par les glaces qui flottaient sur les eaux du déluge et qu'arrivés au milieu de l'Europe, par exemple, ces glaces avaient fondu et déposé ces blocs. Ça expliquait aussi pourquoi ces blocs ne s'étaient pas rendus jusque dans le sud de l'Europe. Voilà qui expliquait la composition et la répartition de ces blocs et qui ménageait aussi la véracité de la Bible. Agazis a mis en évidence que ces blocs avaient été roulés, transportés par les glaciers à partir de deux sources principales. La Scandinavie, et aujourd'hui, on sait qu'il s'agit de la calotte glaciaire du pléistocène et les glaciers alpins. Il a fallu pas mal de temps pour que, finalement, on comprenne qu'il s'était développé une grande calotte glaciaire durant le dernier deux millions d'années, la calotte du pléistocène, dont nous avons abondamment parlé dans la septième émission. Vous vous souviendrez qu'on a dit aussi qu'il ne s'agissait pas d'une période homogène de glaciation, mais qu'en fait, il y avait eu des fluctuations, des périodes où la calotte était très étendue et des périodes où elle avait fondu, des stades d'englaciation et des stades d'interglaciaire. Plusieurs évidences ont permis de reconnaître cette situation. La présence entre les dépôts glaciaires de sol qui indique un climat plus chaud, la reconnaissance d'alternance dans la composition des sédiments des fonds céaniques reliés à des changements de température et correspondant aux alternances sol et dépôts glaciaires des continents. Puis, la reconnaissance des traces laissées par les grandes fluctuations du niveau des mers dans les séquences côtières. Pourquoi y a-t-il de telles variations qui se calculent en milliers ou en dizaines de milliers d'années? La réponse nous est apportée par la théorie de Milankovitch, une théorie qui se fonde sur les variations de l'orbite terrestre et du taux de l'installation estivale aux hautes latitudes. C'est dans la première moitié du 20e siècle que l'astronome Milutin Milankovitch a proposé que les glaciations étaient dues à la variation de trois paramètres de l'orbite terrestre. Il a montré que ces variations conduisent à des variations de la quantité de lumière qui est captée par la Terre. L'installation globale annuelle change peu, sauf qu'il y a des modifications relativement importantes dans l'installation estivale aux hautes latitudes. Examinons une série de courbes proposées par Milankovitch pour montrer cette cyclicité reliée à la position de la Terre par rapport au Soleil. Un premier paramètre touche la forme de l'orbite terrestre. C'est l'excentricité qui mesure l'écart entre l'orbite et un cercle parfait. Les périodes d'excentricité maximale sont séparées par approximativement 100 milliers d'années, d'où une cyclicité de l'ordre de 100 000 ans. Un second paramètre considéré par Milankovitch, c'est l'angle d'inclinaison entre l'axe de la Terre et la perpendiculaire au plan de son orbite. Les périodes des cycles de l'inclinaison sont de 40 milliers d'années. Le troisième paramètre, c'est la durée du Périélie. La direction dans laquelle pointe l'axe de la Terre lorsqu'elle passe au plus près du Soleil, c'est ce qu'on appelle le Périélie, est variable selon la date de ce Périélie. Les périodes des cycles de la date du Périélie sont de 20 milliers d'années. Si on fait la somme de ces trois périodicités de 140 et 20 000 ans, on obtient la courbe suivante qui exprime la variation de l'insolation, exprimée en watts par mètre carré, dans la zone comprise entre 60 et 70 degrés de latitude nord au mois de juillet. Ces variations sont suffisantes pour causer une glaciation. Il est intéressant de noter que la courbe des températures déterminées dans le forage glacière de Vostok, dont nous avons discuté dans la neuvième émission, correspond à celle proposée par la théorie de Milankovitch pour les derniers 200 000 ans. Le glacier illinoisen, suivi de l'interglacière sangamonien, puis d'une autre période glaciaire le wisconsinien et finalement la période chaude de l'interglacière actuelle. Demandons-nous maintenant s'il y a eu d'autres glaciations dans le passé. La réponse c'est oui. Voici celles pour lesquelles nous avons de bonnes évidences. Il y a eu la glaciation uranienne il y a quelques 2,3 milliards d'années. Puis une longue période glaciaire entre 1 milliard et 550 millions d'années où il y a eu des périodes froides alternant avec des périodes plus chaudes. Les évidences géologiques indiquent qu'une de ces périodes froides il y a 940 millions d'années, puis une autre, la glaciation turcienne de 760 à 700 millions d'années. Il y a eu aussi la glaciation Varenger entre 610 et 580 millions d'années et la glaciation sinienne autour de 550 millions d'années. La glaciation Varenger fut de loin la plus intense. On l'a appelée la terre boule de neige. On considère, et il y a de bonnes évidences pour cela, que la terre entière était recouverte de glace et que même les océans étaient gelés sur des profondeurs de plusieurs centaines de mètres. Au Palais Ozoïque, on connaît une glaciation à la fin de l'Ordovicien. Il y a 425 millions d'années et la glaciation permienne entre 290 et 250 millions d'années. Cette glaciation que Varenger connaissait bien. Puis finalement, la dernière, le grand âge glaciaire. Il nous reste à répondre à une question. comment expliquer ces glaciations qui se font à une échelle de temps beaucoup plus longue, celles qui correspondent à des variations de dizaines ou de centaines de millions d'années? C'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre. Nous avons vu dans une autre émission que la terre a connu des périodes de serre et des périodes d'idlou durant le Palaisozoïque. Ce type de variation a dû exister aussi durant le Précambrien. bien qu'on comprenne encore mal les processus réellement impliqués, des facteurs comme l'action de la biosphère, la capacité d'absorption du CO2 des océans, le taux d'érosion des surfaces continentales, le recyclage des carbonates dans l'océan, la configuration des plaques tectoniques sont tous possiblement des facteurs qui ont contribué à créer cette alternance de grandes périodes chaudes et froides. Il y a un fait à noter, c'est qu'on ne peut pas développer une calotte glaciaire s'il n'y a pas de croûte continentale dans les régions polaires. Par conséquent, la configuration des continents reliés à la tectonique des plaques joue un rôle certain dans notre capacité à reconnaître les traces d'une glaciation. Je ne voudrais pas terminer ce bloc de quatre émissions sur l'histoire de la Terre sans vous signaler des petites lectures, mais cette fois une lecture un peu spéciale. Il s'agit d'une série de bandes dessinées qui ont été produites par le BRGM, c'est-à-dire le Bureau de recherche géologique et minière en France, et par la Société Totale. Il s'agit d'une série de six bandes dessinées qui ont été publiées dans le milieu des années 1980. Je vous en montre quelques exemples. Par exemple, le premier de la série est intitulé L'Arche du cosmos. Évidemment, on parle des premiers temps de la Terre et on parle entre autres de ce bombardement de météorites qu'a subi la Terre dans le début de son histoire. Un autre de la série, le numéro 3, par exemple, qui est intitulé La première colonie, qui nous parle de l'évolution de la vie et des continents au Paléozoïque. Le numéro 4 va certainement en intéresser plusieurs. Il est intitulé L'empire des dinosaures. Évidemment, c'est la vie du Mésozoïque. Et puis, le dernier de la série, le numéro 6, est intitulé La planète menacée. C'est intéressant. Donc, on voit la planète maintenant avec une vision, je dirais, quasi actuelle. Le paléontologue Yves Coppens, par exemple, a contribué à ce dernier numéro. Donc, on traite évidemment, vous l'avez compris, de changements climatiques. Cette série, elle est extrêmement bien faite et je dois dire que même s'il s'agit de bandes dessinées, que les faits qui sont rapportés dans cette série sont exacts. Malheureusement, je ne sais pas si elle est encore disponible. Nous voilà au terme de cette série sur la planète Terre. Le grand objectif que nous nous étions fixés au point de départ, c'était l'acquisition d'une culture scientifique en sciences de la Terre. Je souhaite avoir contribué à l'atteinte de cet objectif. J'ai tenté de vous montrer que la planète Terre est un grand système, c'est-à-dire un ensemble d'éléments reliés entre eux qui interagissent et qui fonctionnent comme un tout complexe. J'ai particulièrement insisté sur deux aspects qui présentent une très bonne illustration, une très bonne illustration de ce grand système. La tectonique des plaques qui nous montre les relations entre l'asténosphère et la lithosphère et qui offre un cadre pour bien comprendre comment fonctionne cette grande mécanique planétaire. Et les grands cycles bio-géochimiques qui régissent les échanges entre continents, océans et atmosphères et qui sont essentiels à comprendre pour bien saisir les enjeux des changements climatiques. J'ai aussi essayé de vous montrer que cette planète avait une histoire, une histoire que personnellement je trouve passionnante et qui j'espère vous a permis de saisir ce qu'on entend par le temps géologique. À ceux et celles d'entre vous qui auront choisi de faire carrière en sciences de la Terre, je vous souhaite d'avoir autant de plaisir et de satisfaction que j'en ai à étudier cette planète Terre. Je vous remercie bien sincèrement d'avoir suivi attentivement cette série d'émissions et je remercie aussi tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie